La grève SNCF retrouvait les prévisions de trafic pour mardi. Si le président directeur général de la SNCF, Guillaume Pepi, s'est avancé à dire qu'il n'y aurait pas de grève des trains cet été, pour l'heure, le mouvement des cheminots continue de perturber le trafic sur les rails. Mardi, pour ce dixième jour de grève annoncée, la SNCF prévoit de nouveau une journée compliquée sur l'ensemble du réseau. La direction de la compagnie ferroviaire a annoncé que deux transiliens éter sur cinq et un TGV est intercité sur trois circulerait pour la journée de mardi. A l'international, en moyenne un train sur deux devrait rouler, comme lundi, selon les prévisions de la SNCF. Lire aussi, SNCF, Air France, le calendrier des jours de grève. Les TGV, WIO et trains internationaux Dans le détail, sur les grandes lignes, la SNCF prévoit trois trains sur cinq sur l'axe C, un train sur quatre sur l'axe Atlantique, deux sur cinq sur l'axe Nord et deux sur cinq sur l'axe Sud-Est. Pour les trains intersecteurs, seulement un sur trois circulera. Les clients WIO seront les plus impactés par la grève, puisque seulement un train sur quatre roulera ce mardi. A l'international, le trafic sera moins perturbé avec un train sur deux en moyenne. Le trafic sera quasi normal pour les Tali, quatre Eurostars sur cinq circuleront, contre seulement un Lyria sur trois. L'Ether Le trafic régional sera également affecté, deux trains sur cinq, et celui des trains intercités sera quant à lui très perturbé, avec seulement un train sur trois de jour et à peine un train sur quatre de nuit, annonce la SNCF. Les usagers pourront bénéficier de deux trains sur cinq sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Kenn-Cherbourg. Seulement un train sur quatre circulera entre Bordeaux et Marseille et un sur trois entre Nantes et Bordeaux. Les RER et Transiliens en Ile-de-France Le trafic en Ile-de-France sera lui aussi fortement touché. Pour les RER A et B, un train sur deux circulera, tandis que sur les lignes C, D et E il faudra compter un train sur trois. Pour les Transiliens, les prévisions sont très différentes d'une ligne à l'autre. Comme lundi, un train sur trois circulera sur les lignes J, et les U. En revanche, les usagers de la ligne K n'auront qu'un train sur cinq et ceux de la ligne R un train sur sept.